bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je vous présente la guidance hebdomadaire pour les signes de terre pour la semaine du 18 au 24 avril c'est une guidance générale ça ne parlera peut-être pas à tout le monde ne prenez que ce qui a un sens avec ce que vous traversez si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant alors taureau vierge capricorne ont les dos de dégue disent pour vous annonce un retour au calme un retour à la sérénité un apaisement oui une légèreté le fait de prendre des choses moins sérieusement avec moins de lourdeur moins d'écrasement vous pouvez avoir de bonnes nouvelles concernant enfin provenant d'un médecin d'un thérapeute c'est peut-être un thérapeute qui vous fait vous alléger l'esprit ça peut être une bonne nouvelle concernant un médecin donc pour vous dire que une maladie et vaincu par exemple ça peut être une bonne nouvelle qui arrive d'un notaire d'un avocat enfin voilà toute personne assermenté on vous apporte une bulle de sérénité une bulle de légèreté vous avez envie de choses plus simples cette semaine on n'est pas dans la course on n'est pas dans les prises de tête voilà il ya une idée de prendre du recul et de 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 ne pas se laisser écraser par ce qui peut arriver autour de vous alors on y va pour vous pour cette semaine on a le mirage alors je pense que vous voyez bien c'est un chat qui se regarde dans un miroir et qui voit un tigre dans son reflet comme reflet l'endurance la chance et l'alimentation alors voilà il ya une idée de se mettre moins la pression ici d'avoir mis du temps à comprendre peut-être certaines réflexions que les gens pouvaient vous faire que votre entourage peuvent vous pouvez vous faire alors soit dans le fait que vous vous sous-estimiez soit dans le fait que vous vous surestimiez voilà donc il vous a fallu un effort intense où il leur a fallu quelque chose de compliqué à assimiler pour trouver votre juste place pour d'autres ça peut vous dire que vos efforts seront payants les efforts que vous avez fournis que ce soit au travail que ce soit des efforts personnels sur vous dans une relation seront payants voilà vous aurez des signes distinctifs d'une réussite cette semaine avec cette carte de la chance vous arrivez à un aboutissement après un effort une ténacité une résistance peut-être que vous vous êtes dépassé vous avez vous oui vous vous sous-estimiez et du fait vous avez la vie vous a forcé à vous dépasser dans une certaine situation et vous vous rendez compte maintenant que vous êtes plus fort plus fort que ce que vous pensiez au départ que vous aviez les capacités pour arriver à un objectif voilà ça vous est prouvé cette semaine ou alors si vous hésitez à prendre un départ que vous estimez pour lequel vous estimez ne pas être à la hauteur et bien cette semaine il peut y avoir des synchronicités qui viennent à vous des choses qui se débloquent pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie et que vous arriverez à dépasser vos craintes vos peurs aux incertitudes pour ceux qui fait qui ont fait un effort pour un régime des efforts qui sont privés pour retrouver une image qui vous plaise plus dans le dans le miroir et bien vous pourriez avoir des des résultats de vos efforts peut-être que vous avez vous avez mis certaines restrictions sur votre alimentation vous vous êtes remis au sport vous fournissez un comment des petits exercices réguliers au fil de la semaine et bien vous aurez des résultats non seulement sur le miroir mais également sur la balance ici peut-être un mieux-être au niveau du corps aussi s'il y avait dû vous aviez peut-être du mal à respirer une respiration plus courte des douleurs abdominales peut-être une mauvaise digestion et là on vous dit que vous vous rendez compte cette semaine que vos efforts payent vous avez vous avez des retombées favorables ici ça peut être que vous auriez mais vous aimeriez vous remettre au sport aussi par exemple mais vous n'avez pas envie de le faire seul et là il ya quelqu'un qui vient vous motiver en disant mais si bien on y va tous les deux on y va toutes les deux et voilà il ya une notion de se motiver de ne pas être seul sinon ça pourrait vous vous paraître plus difficile alors pour ceux qui travaillent dans tout ce qui est alimentaire boisson source d'énergie besoin vital enfin tout ce qui est nécessaire à la survie il ya un coup de chance qui vient à vous aussi ici aussi cette semaine tout ce qui est donc la restauration les bars les alimentations et boissons ce qui alimente le corps donc il ya un coup de chance qui vient à vous après une certaine résistance ou peut-être parce que vous croyez vous pensiez être au bout de vos forces sur le sur le fil quoi c'était la dernière limite et bien quelque chose vient spontanément ici vous aider dans votre profession c'est possible que vous ayez un magasin alimentaire que vous ayez un restaurant il ya un coup de chance du destin ici un robot qui vient vous dire que vous avez bien fait de tenir le coup que vous avez bien fait de résister on parle de réputation qui revient également une amélioration de l'image une amélioration de la réputation de la renommée après moult efforts bien sûr donc c'est des efforts qui sont reconnus ici par le destin et on vous aide un coup de chance il ya des synchronicités voilà par par le hasard en tout cas quelque chose qui ne vient pas de vous et bien vous avez la possibilité de trouver un second souffle et de rétablir une quelque chose de saint quelque chose de saint et prospère on continue vous avez le coeur les coeurs vous avez l'étoile divine vous avez l'aura vous avez le printemps alors oui il ya bien quelque chose en rapport avec une rémission ici un jeudi vous pourriez avoir un appel ou des nouvelles d'un médecin ou vous changer de médecin ou un thérapeute qui vous aide à vous en sortir il ya ici une maladie quelque chose qui vous ronge quelque chose qui vous stresse quelque chose qui vous met à plat et cette carte est entourée c'est comme si vous avez une protection contre la moelle sur la maladie ou une rémission parce qu'on a l'étoile divine ici qui vous protège qui guérit qui soulage avec la chance également dessus là encore c'est pour vous gratifier de votre résistance de l'endurance que vous avez eu à tenir et bien ce qui vous rend des malades ici va être estompé vous avez de grandes chances de passer une semaine avec des nouvelles qui qui vous apportent beaucoup de réconfort et beaucoup de mieux-être ici avec le printemps on parle d'un nouveau départ d'une nouvelle croissance donc ça peut être pour une entreprise ou pour les personnes qui travaillent dans l'alimentaire et la boisson tout ce qui est source d'énergie source d'énergie liée au corps pas de gaz ou de d'électricité donc la nouveau départ la renaissance ici quelque chose qui reprend quelque chose qui est voué à une seconde vie ou quelque chose qui se qui est renaît donc voilà si vous étiez en faiblesse physique et bien vous reprenez peut-être grâce à une alimentation également une alimentation vous aviez peut-être besoin de faire une détoxification vous aviez peut-être besoin de mieux manger mais de mieux manger dans le sens où ne pas sauter de repas ne pas manger sur le pouce voyez plutôt dans la façon de s'alimenter pas parce qu'on n'ont pas ce que vous mangez c'est la façon de vous alimenter l'acquis je pense que vous aviez d'autres priorités ou pas envie ou pas les moyens peut-être ça peut aussi et là vous arrivez ça peut parler de carence également effectivement et donc vous avez vous reprenez votre corps en main votre santé en main et ici elle vous le rend parce que vous repartez il ya comme un coup d'éclat ici qui vous met en forme et qui vous permet de repartir de rebondir et pour certains il peut y avoir l'idée d'une deuxième jeunesse ici d'une oui d'une deuxième jeunesse ok donc au niveau sentimental il ya l'idée de ne pas se voir ou de ne pas voir l'autre à son image réelle c'est à dire soit que vous mettiez la personne sur un piédestal ou qu'elle vous met soit sous un piédestal ou alors vous l'inférioriser je pense pas parce que l'idée elle est quand même positive ici vous demandez à quelqu'un à l'autre de faire un effort sur alors ça peut concerner un secret aussi ça peut concerner oui alors il ya l'idée de deux entre ce qu'on vous dit est ce que vous voyez vous ne voyez pas il n'y a pas que c'est pas cohérent voilà donc vous avez besoin d'éclairage vous avez besoin de lumière sur sur voilà la déficience qu'il ya entre le entre les mots et le faire il ya ça ou alors c'est entre ce qu'on vous dit est ce qu'on ne vous dit pas voilà il ya ça aussi donc il ya une notion de patience encore ici vous avez vous avez tenu bon vous avez laissé faire vous avez laissé venir peut-être que vous avez patienté pour voir si effectivement les actions de cette personne correspondait à ce qu'on vous disait ce qu'elle vous disait et là il ya une notion de rester un peu perplexe alors vous aurez pour cette semaine peut-être des réponses à vos questions parce qu'on est ici sur l'illusion et le secret avec le mirage et avec l'étoile divine on peut vous dire qu'encore une fois votre patience a à payer avec l'étoile divine c'est la réponse à toutes les questions un peu si vous voulez c'est aussi la récompense de tous les efforts qui ont été faits c'est c'est de d'avoir des réponses sur un secret il ya l'idée d'une relation qui prend un nouveau départ encore on est encore sur le nouveau départ d'une relation qui prend une autre tournure une relation qui pourrait être malade ou une relation qui vous rendait malade et ici l'univers décide de vous séparer pour que vous retrouviez la guérison pour que vous vous écoutiez vous même et que vous 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 voyez sous cette sous la bonne image ou alors c'est la relation qui était malade et ici l'univers travaille à un nouveau départ avec des réponses apportées 1 on soigne on guérit ici ok donc des efforts sont payants des efforts sont apportent une réussite apporte des éclairages apporte la lumière apporte la réponse à vos espoirs aussi si vous étiez malade si vous aviez des mots physique ou psychologique et que vous tourniez en rond que vous n'arriviez pas à trouver la solution la réparation le bon thérapeute et bien cette semaine on dit encore avec la chance vous serez amené vers la bonne personne ou vers les bonnes situations qui vont vous permettre de guérir alors on dit ici de revenir un peu un peu alors peut-être que le temps pourra le justifier le temps climatique de revenir à plus d'aliments sains d'aliments frais de salades par exemple de salades composées de choses comme ça à la verdure également pour ceux qui et qui manquent de fibres voilà c'est un changement d'alimentation l'idée d'un nouveau départ de changer son mode de vie aussi son mode de vie sans passer sans pour ne pas parler que de l'alimentaire ok alors donc il ya l'idée de faire repartir une relation donc pour les célibataires on peut bien sûr ici parler de d'une rencontre d'une rencontre non ça peut être sur un lieu de sport ou lors de d'une way de sport d'une activité sportive ça peut être en soirée également en tout cas c'est quelqu'un qui va venir vous éblouir ici un qui attention du coup à pas la mettre mettre trop cette personne sur un piédestal attention toujours à ce conseil entre l'image l'image projetée ce qu'il est à l'intérieur voilà donc c'est quelqu'un qui va vous venir vous sublimer ici vous vous éblouir tant et si bien que vous pourriez imaginer que cette personne vous n'est pas ne vous est pas accessible non mais pour autant les choses se feront les choses se feront de manière naturelle puisqu'on a le hasard ici une rencontre qui est pour vous n'ira pas vers quelqu'un d'autre ok bon ben je pense que c'est tout pour ces cartes professionnellement et bien il peut y avoir une réussite les espérances vos espoirs sont entendus vos efforts sont récompensés vous obtenez une réussite même si vous avez demandé une évolution dans votre travail et que vous pensiez ne pas être tout à fait à la hauteur et bien vous pourriez avoir une réponse positive ici alors s'il ya un problème financier je vois pas un gros problème mais s'il ya des quelques petits soucis financiers on dit que le hasard va venir arranger les choses avec l'étoile divine et la chance on peut penser à des jeux de hasard ne basait pas tout là dessus mais effectivement il peut y avoir un petit gars qui viennent ici vous aider à régler une petite problématique financière je vois pas un gros tracas financiers bon et puis la santé voilà la santé l'alimentation le bien-être du corps et de l'esprit ça reprend vous reprenez de vous reprenez de l'énergie vitale vous remettez du ça du sein sain dans votre quotidien ok vous êtes protégé protégé pour la maladie protégé niveau émotionnel protégé dans le sens où vous avez des anges ou des guides qui sont avec vous qui vous dirige dans les dans les vers la bonne personne ou qui dirige vers vous les bonnes personnes ou qui font en sorte que je sais pas vous préfériez manger une pomme plutôt qu'une tablette de chocolat voilà le voyez bien le petit démon et le petit diable sur les le petit diable et le petit ange mais c'est mieux s'il y en a un de chaque voilà alors pour les taureaux vous avez la santé et vous avez là oui l'art de la santé vous avez la lune donc il y a une amélioration de l'état psychologique ici il y a peut-être de meilleure compréhension de ce que vous envoie votre subconscient de ce que vous envoie vos rêves il y a une meilleure il est où le mot c'est quel le beau une meilleure de meilleurs rapports avec avec les femmes avec peut-être avec votre corps peut-être une amélioration avec et sur un problème gynécologique une meilleure santé c'est prendre en compte aussi vos émotions mais sans en être englouti sans vous laisser envahir un meilleur contrôle sur les sur les émotions ok si il y avait une femme de votre entourage qui était malade et bien on peut vous annoncer une bonne nouvelle une nouvelle d'amélioration de rémission je vois des larmes mais plutôt des larmes de joie ici des larmes de joie il y a une progression il y a une avancée une amélioration il y a peut-être un élan une impulsion qui est donnée pour redonner de la vigueur à faire progresser alors peut-être progresser une relation qu'elle soit sentimentale amicale familiale il y a l'idée de faire progresser progresser je vais y arriver une relation en faisant le calme sur ses sur son émotionnel peut-être en en demandant moins à la personne en étant plus à l'écoute des émotions de l'autre voilà donc il y a plusieurs choses comme ça dans tous les cas on est sur la guérison sur le soin sur l'ancrage ouais donc il y a une meilleure écoute de votre intuition de vos perceptions également l'arbre imagine démontre la connexion entre la terre et le ciel donc voilà vous pouvez être tout aussi bien pragmatique très terre à terre et en même temps être à l'écoute des messages subtils qui vous sont envoyés ou qui vibrent en vous à travers votre corps parce qu'on a quand même parlé beaucoup pas mal du beaucoup du corps sur ce tirage donc peut-être que des perceptions vous arrivent par le corps ça peut être des oreilles qui sifflent, des acouphènes ça peut être des picotements dans les doigts par exemple des palpitations, une chaleur un sentiment de fièvre alors que vous n'êtes pas du tout malade enfin voilà votre corps peut vous parler, vous faire des signes bon on est sur la santé, on est sur la santé, on est sur une clairvoyance on est sur l'idée de mieux comprendre le subtil donc ces deux cartes sont bonnes les autres cartes sont bonnes aussi d'ailleurs alors on y va pour les taureaux du 18 au 24 s'il vous plaît l'horloge alors ça me parle de se calibrer ici il est temps de alors on me dit de se calibrer chronologiquement alors d'être à l'écoute d'être à l'écoute de votre corps on y est parce qu'on doit vous devez mieux vous alimenter mieux dormir voilà mieux prendre soin de vous être à l'image du fauve qui est en vous peut-être espace temps donc il y a quelque chose on vous dit que peut-être les remis ménages que vous avez eu ces derniers temps étaient pour vous remettre parce que vous aviez laissé quelque chose de côté vous aviez mis quelque chose de côté quelque chose d'important alors ça peut être vous 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 êtes mis de côté pour vous occuper quelque chose d'autre et que les remis ménages que vous avez pu subir psychologiquement ces derniers temps au niveau psyché au niveau inconscient étaient pour vous remettre soit pour rattraper le temps perdu ou pour vous rediriger sur les rails de votre voie de votre voie à suivre voilà c'est ce qu'on me dit et que bon maintenant vous êtes fin prêt fin prête pour les événements qui vont découler de cette semaine et vous comprendrez mieux pourquoi vous avez été chamboulé ces derniers temps on vous dit ne craignez pas d'être en retard les choses qui doivent avoir lieu dans votre vie même si vous êtes un peu en retard elles sont là elles seront là peut-être que vous craignez de rater quelque chose mais faites vous confiance on est avec ce lion ici on vous dit que vos efforts sont payés on vous dit faites confiance à l'univers faites confiance à ce qui doit vous revenir ou pas ne vous dites pas je ne mérite pas ne partez pas avec les idées négatives globalement c'est plutôt ça ne vous négligez pas ne partez pas avec des idées négatives même si vous ne vous encouragez pas mais au pire ne vous dégradez pas vous avez toutes vos chances vous avez deux superbes cartes ici où vous pouvez utiliser non seulement votre côté cartésien mais également votre côté intuitif faites vous confiance vous avez fait un travail mérité a priori ici avec des efforts fournis donc voilà pour les vierges vous avez ici le tonnerre et l'ours alors dans un premier temps ça va me parler de grosse colère ici de grosse colère parce que l'ours peut déjà être un personnage représenter un personnage colérique là il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un qui sort de ses gonds donc soit vous êtes en face ou témoin d'une personne qui sort de ses gonds et vous êtes impressionné ou alors c'est vous qui êtes qui est explosé de colère là alors autrement il peut y avoir quelque chose qui vous agace par rapport à un domaine financier quelque chose qui est bloqué qui vous empêche de vous deviez mener une action ou vous deviez payer peut-être je ne sais pas une entreprise pour 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 vous déménager par exemple et et les fonds ne sont pas transférés quelque chose est bloqué donc voilà il peut y avoir quelque chose qui vous mette en colère par rapport au domaine financier quoi d'autre on peut parler de colère avec avec la mère également ou dans votre rôle de mère vous pourriez être obligé de de sortir des griffes alors ça parle de karma aussi ici cette carte parle de karma donc peut-être que vous êtes dans l'obligation de payer quelque chose que vous pensiez oublier et qui revient sur le devant de la scène ici donc voilà vous ne pouvez pas échapper à votre karma peut-être que vous avez une dette à payer également que vous pensiez soit vous avez oublié tout bonnement soit que vous pensiez dans les oubliettes ça peut être un karma dans le sens un dédommagement du coup un dédommagement et intérêt peut-être que vous auriez à payer ici ok donc colère finance l'ours représente aussi l'employeur donc il peut y avoir un litige ou quelque chose vraiment qui vous met en rogne avec votre employeur voilà une décision prise on vous a changé de poste sans vous en informer on ne répond pas aux promesses qu'on vous a faites on vous suspend parce que parce que voilà je ne vais pas en parler voilà quelque chose qui vous met hors de vous avec l'employeur ici on est peut-être arrivé au bout de sa patience encore une fois on est avec l'endurance on me dit quelque chose peut-être a été conduit et reconduit et reconduit et vous pensiez que c'était la dernière fois où vous avez dit oui oui c'est terminé je vous le promets et au final non enfin voilà il y a l'idée d'une promesse non tenue ici qui vraiment met en rogne alors attention de ne pas vous laisser ça ne sera pas forcément de votre propre chef mais au niveau des finances de ne pas faire comment une descente irrémédiable si vous pouvez ne pas si vous êtes juste n'allez pas vers des crédits ou des choses comme ça quelque chose qui pourrait vous engouffrer davantage parce qu'il y a un moment où les taux se resserrent quand même alors je sais que les situations sont difficiles et des fois on est obligé je sais bien mais autant que faire se peut voilà si vous aviez un plan B ou si vous pouviez vous priver d'un achat ce que ça peut attendre voilà quelque chose comme ça parce que là ça peut être l'histoire d'un retour je vous parle de karma ça peut être l'histoire d'un retour de bâton un cumul de crédit par exemple et là la facture tombe et ça assomme pour autant les cartes sur la table sont bonnes donc des solutions peuvent être trouvées on a quand même on a la chance on a quand même l'étoile divine on a le fait de changer de mode de vie ici donc il y a possibilité alors certes ça demande une certaine endurance le fait de changer de cap ça demande de la résistance de la ténacité peut-être le temps de mettre en place des dossiers ou des choses comme ça mais vos cartes ici sont bonnes donc même avec cette grosse colère justement j'ai plutôt envie de vous conseiller de ne pas vous laisser exploser et si quelqu'un explose en face de vous et bien surtout de ne pas j'aurais plutôt conseil à vous dire de ne pas rétorquer laisser couler pour les vierges du 18 au 24 avril voilà en fait le fantôme ah oui alors le fantôme deux choses j'ai dit peut-être que quelque chose vous pensiez que quelque chose était oublié dans les dettes et finalement hop ça revient deuxièmement voilà si vous êtes face à une énergie électrique une énergie vous voyez ici c'est une boule une boule de tonnerre d'électricité ici donc si vous êtes dans un climat électrique comme ça faites le fantôme raser les murs faites en sorte qu'on ne vous voit pas et ou mettez-vous au calme voilà ce paratonnerre plutôt vous alors peut-être que c'est vous effectivement ici cette ours ça peut être vous parce que vous avez un charisme parce que on vous écoute parce que vous êtes puissant qui serait obligé d'intervenir pour calmer un climat électrique comme ça alors je vous dis de faire le fantôme si vous êtes dans cette zone sauf si vraiment vous pensez que vous avez le poids pour contenir l'électricité ici le jus si voilà si vous avez cette possibilité là effectivement si vous vous sentez capable faites-le autrement si on vous agresse gratuitement parce que quelqu'un est en colère pour une autre raison et bien raser les murs alors le fantôme peut-être aussi ici pour vous dire de ne pas répondre cette semaine si par exemple vous receviez un courrier d'huissier ou de rappel de paiement ou de choses comme ça ou de sommation de paiement peut-être on vous dit ici de ne pas répondre cette semaine parce que les choses sont en train ici c'est l'univers et l'étoile divine qui sont en train de régulariser régler quelque chose dans l'ombre donc attendez peut-être début de semaine prochaine voire mardi mercredi la semaine suivante pour 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 voir si les choses ont bougé différemment sans que vous ayez eu à faire quelque chose ok alors pour les capricornes vous avez la lanterne et vous avez les poissons alors ici vous obtenez une éclaircie tout à l'heure j'ai parlé de lumière non de nouvelles avec les doutes dès que j'ai parlé de nouvelles j'ai parlé de nouveaux départs de renaissances alors ici ce sont des éclaircies qui viennent à vous ah oui j'ai dit de lever des secrets ici aussi des nouvelles qui viennent à vous avec la lanterne ce sont des zones d'ombre qui sont éclairées des informations qui vous sont données volontairement ou involontairement par d'autres personnes ou d'autres situations tierces ce sont des éclaircies qui viennent à vous alors les poissons les poissons représentent les émotions donc il peut y avoir cette notion de bien-être dont j'ai parlé depuis tout à l'heure le besoin de de revenir à des choses essentielles et à ne pas se prendre la tête pour d'ailleurs c'est une semaine assez calme pour tout le monde de ne pas se prendre la tête sur un sujet et là j'ai l'impression que du coup vous avez réussi à faire ça à faire ce lâcher prise à ne pas aller de penser à vous de vous laisser flotter là et c'est du fait que vous ayez lâché prise sur une situation que des nouvelles viennent à vous vous avez arrêté d'être dans la résistance et dans le contrôle et du coup des nouvelles par le biais du hasard et par le biais de l'étoile divine c'est le fait de l'univers ici vous lâchez prise vous lâchez contrôle et la vie vient ici vous donner les éclairages que vous cherchiez en tout cas peut-être pas que vous cherchiez mais en tout cas des éclairages qui vont vous aider à vous réaiguiller sur la bonne voie ok les poissons représentent aussi les finances donc il y a quelque chose qui peut se débloquer également au niveau des finances si vous étiez dans l'investissement si vous étiez dans un achat important pour débloquer des fonds quelque chose comme ça et bien il peut y avoir une réponse qui vient à vous peut-être une réponse qui a mis du temps qui a tardé à arriver aussi par rapport à la conjoncture financière peut-être c'est aussi une carte d'auto-entrepreneur ici de libéral donc comme je l'ai dit tout à l'heure si vous êtes donc c'est valable pour toutes les personnes entrepreneurs voilà mais davantage si vous êtes encore dans l'alimentation dans les sources d'énergie les métiers de bouche et les métiers de boisson ici il y a des opportunités une opportunité qui vient à vous pour faire relancer le business il y a une idée de sortir de l'ombre ici avec ce papillon dans tel il y a le fait de renaître pur épuré peut-être qu'il y a une partie de vos charges qui sera passée qui aura été rabotée vous voyez ou qui sera reconduit ou qui sera ou bénéficier d'un pourcentage d'aide ou quelque chose comme ça ouais il y a quand même il n'y a pas de pression ici roi de carreau vous retrouvez votre position professionnelle si vous voulez vous retrouvez votre statut social et professionnel ici il y a des des lumières qui viennent à vous pour comprendre et pour éclairer pour éclairer non seulement votre situation actuelle mais aussi pour faire que des situations compliquées de ce que vous venez de traverser ne se représentent plus par l'avenir à l'avenir ouais ok d'accord donc on stabilise aussi ici on est mieux on comprend mieux vous vous comprenez mieux vous gérez mieux vos émotions également vous arrivez mieux à gérer les flux financiers et il y a pour moi l'idée de quelque chose qui repart dans votre activité ou au niveau émotionnel je vois demain qui se sert vous voyez une promesse un contrat un accord une validation alors on va remettre un dé ici pour les capricornes capricornes du 18 au 24 avril alors on a un sentier ici un chemin de campagne ça peut représenter le fait de se détacher comme j'ai dit le fait de lâcher prise le fait de prendre du repos le fait de de vous accorder du repos un repos émotionnel un calme intérieur ça peut être ça pour d'autres il peut y avoir une notion de déplacement vers les vers une zone plus tranquille si vous étiez en ville peut-être que vous vous déplacez en campagne je vois pour certains ça peut être que vous avez une enseigne par exemple dans une ville et vous recréez quelque chose dans une zone moins condensée peut-être que vous diversifiez également vos produits je suis toujours sur les produits tout ce qui est alimentaire source d'énergie en lien avec le bien-être du corps et de l'esprit peut-être que vous diversifiez avec des produits naturels ok bon voilà voilà ce que j'ai faire des déplacements mais des déplacements qui vous sont pas qui vous sont agréables voilà vous faites des déplacements qui vous sont agréables pour l'amélioration de votre situation pour le bien-être pour votre bien-être voilà pour vous amis de signes de terre je sais pas combien de temps j'ai mis là mais j'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup donc je vais vite conclure je vous souhaite une très belle semaine à tous taureau, vierge, capricorne n'hésitez pas à liker partager vous abonner à commenter je vous répondrai avec plaisir je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao